Et je ferai en sorte de vous faire regretter ce follow avec une analyse flinguée, oui, parce que mes analyses ne sont bien sûr que des analyses froides sans aucune connaissance. Non, je plaisante, j'ai quand même certaines connaissances du lore de Warcraft, mais j'ai disons une mémoire à court terme. Voilà, donc je retiens des choses et j'en oublie d'autres. Donc si jamais je dis un truc qui est énervant et que vous avez très envie de me frapper, c'est normal, c'est normal. J'ai très envie de me frapper aussi tous les jours. Mais je ne le fais pas. J'ai appris à me retenir, donc retenez-vous. Bref, donc on va commencer cette petite analyse. Alors le son va être un peu fort, je regrette d'avance, je baisse le son. De toute façon, je mettrai peut-être un extrait de cinématique juste avant. Tu sais quoi, je le ferai. Je mettrai un extrait de cinématique juste avant, comme ça vous l'aurez en entier. Et comme ça, vous aurez au moins un extrait, même si c'est trop fort, ou pas assez fort. Vous aurez eu un extrait juste avant, avec le bon son. Alors oui, je stoppe un peu vite, mais Ténu est le fil qui guide notre destinée. Il faut savoir que la destinée... Oula, attendez. Oh putain, je peux déplacer les sous-titres. Mais c'est trop bien. On va laisser là par habitude. Ténu est le fil qui guide notre destinée. Il faut savoir que les Nérubiens, en général, ont, disons, eu une destinée qui a été un peu fragile. Disons que si on prend exemple, par exemple, sur les Nérubiens d'Ajol-Nérub, du coup, vous aviez justement le peuple nérubien qui vivait en paix, qui avait construit tout un royaume sous la terre du Nord-Fendre. Et après la guerre de l'Araignée, forcément, leurs forces sont grandement réduites. Leurs troupes et leurs rois et la plupart des Nérubiens ont été, disons, ramenés par le roi Lich en mort vivant. Et ils se sont fait aussi, ben, emmerdés par des sans-visages qu'ils avaient réveillés en creusant trop profondément. Donc, forcément, la destinée des Nérubiens, en général, est quand même assez, voilà, disons que les Nérubiens n'ont pas eu de chance dans leur histoire. Ils ont pu vivre en prospérité, mais après, il y a eu une couille. Et, bizarrement, ils ne refont pas, enfin, après, forcément, ça marche, un royaume prospère qui, ensuite, une tragédie arrive, ça marche. Je veux dire, il y a plein d'exemples dans Warcraft, les elfes de la nuit, je veux dire, même seulement eux, peuvent être pris en exemple. Et, du coup, ça, voilà, seulement on reprend un petit peu ce schéma, ce schéma narratif. Et, du coup, là, on a exactement pareil. C'est les Nérubiens qui ont construit un royaume, Ashkaët. Et, bon, attendez, en notre royaume Ashkaët, justement, comme ils le disent, en notre royaume Ashkaët, Ashkaët, en montrant les remparts de la cité, avec, bien sûr, le grand temple cité, enfin, le grand temple suspendu, on voit, justement, que le royaume d'Ashkaët a prospéré. Il a prospéré, peut-être, depuis l'Empire Noir, et il a développé une culture, une langue, bref, tout ce qu'on peut imaginer d'un peuple qui vit en paix, en relative paix, dans les profondeurs. Donc, actuellement, le royaume d'Ashkaët a pu prospérer, comme je dis, sauf que, il est arrivé quelque chose. Alors, bien sûr, petit aparté, pour dire que l'arène Neferes, là, actuellement, est trop stylée. Est-ce que je peux mettre ça là ? L'arène Neferes est vraiment trop stylée, vraiment, elle est incroyable. Et, vraiment, ses vêtements font vraiment penser à de l'Egyptien, en fait. Quelque chose qui est souvent remarqué quand vous voyez un peu des troupes du fléau, comme les Liches, par exemple, ou même les Nérubiens, tout simplement les Nérubiens. Je pourrais mentionner les Tolvirs, mais ce n'est pas vraiment des troupes de très anciens. Il y a des Tolvirs qui ont été corrompus, bien sûr. Mais, voilà. Donc, la plupart des troupes du fléau, en tout cas, même quand vous voyez une zégourate, quand vous voyez les grandes pyramides volantes du fléau, forcément, c'est que ça fait quand même beaucoup penser à l'Egypte. Et là, vous voyez que, vraiment, la tenue de la reine Neferes, elle est splendide, vraiment. Vous avez même ses cheveux, vous voyez les cheveux qui... Enfin, les cheveux sur des Nérubiens. Voilà. Bon, bref, après, on s'en fout, c'est de la fantigie, on ne va pas chipoter. Vous voyez, mais avec des cheveux, on les verra mieux tout à l'heure, mais les cheveux comme ça, là, vraiment, ça fait vraiment penser à des cheveux d'Egyptiens, vous voyez, genre. Vraiment, c'est ce qu'on peut voir, d'ailleurs, dans le film Astérix et Obélix, mission 4. Bon, mauvaise référence culturelle pour l'Egypte, si vous voulez, à mon avis. Mais si vous regardez, justement, un petit peu des... Je veux dire, des représentations, justement, des hommes, des femmes, sur des hiéroglyphes, etc., vous voyez, justement, ce genre de cheveux qui est représenté. Bon, pas exactement pareil, ça fait plus... Voilà, plus carré, forcément, sur les hiéroglyphes, mais c'est à peu près dans le même style. Et là, du coup, vous avez une tenue qui fait très Egypte, qui fait... Qui, en plus de ça, reste quand même dans les tons... La couleur reste quand même dans le ton du fléau, justement. Et, bah, juste comme ça, si vous regardez, bah, quand même... Fléau, là, hein, fléau. Genre, c'est... Vraiment, on a l'impression d'avoir ça. Alors, bien sûr, après, c'est des Nérubiens. On va peut-être avoir un petit peu ce biais par rapport aux Nérubiens, justement, de leur fendre. Mais, actuellement, c'est pas des Nérubiens corrompus par la mort, etc. Là, c'est des Nérubiens vivants qui se sont désolidarisés, qui vont complètement se désolidariser juste après du vide. Donc, voilà, c'est juste... C'est les mêmes couleurs du fléau. Enfin, c'est à peu près les mêmes couleurs... C'est les mêmes couleurs du fléau par le violet, c'est ça que je veux dire. Donc, forcément, voilà, c'est juste pour le clin d'œil. Et ça marche très bien. Mais, en tout cas, le violet et les Nérubiens, ça va très bien ensemble, je trouve. Et ça rend vraiment très classe. Donc, nous avons la reine avec son armée. Sauf que la reine est devant son armée, genre en mode... J'ai pas peur de toi, qui que tu sois. Après, ça peut expliquer aussi par le fait que c'est un messager qui vient la rencontrer. Je vais passer un peu plus la vidéo, vous allez voir. Vous voyez, on peut un peu mieux voir les cheveux. Et aussi, on peut voir que, vraiment, ils lui ont fait un visage humanoïde pour un insecte. Alors, moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais bon, après, forcément, les Nérubiens, c'est pas ça qu'on s'imagine. Enfin, personnellement, c'est pas ça que j'imaginais pour les Nérubiens. Vraiment, qu'on garde un peu ce côté monstrueux pour les Nérubiens, ça aurait été cool. Après, comme c'est... Après, on peut se dire comme c'est justement la reine, etc. Peut-être qu'elle est différente des autres, donc qu'elle est supérieure. Donc, elle a des particularités que d'autres n'ont pas. Je l'extore pas, mais voilà. Je l'ai vu lorsque l'Empire Noir a voulu nous mobiliser pour sa dernière bataille à Nialota. Alors là, du coup, c'est la dernière bataille à Nialota. Et justement, quand je faisais plusieurs autres vidéos qu'au final, j'ai annulées. Eh bien, en fait, je me suis un peu perdu. Je me suis dit, mince, c'est la dernière bataille à Nialota. Est-ce qu'ils veulent faire référence, justement, au Titan qui est arrivé, justement, il y a des milliers d'années. Ou bien, alors, c'est la dernière bataille à Nialota qui se trouvait à BFA. Et en fait, c'était à BFA. Et du coup, le sans-visage vient qu'émander l'aide des nerubiens d'Ashkaet. Du coup, je ne me trompe pas, d'Ashkaet. Comme il se trouvait juste à côté. Et oui, si on se souvient bien, l'île de Kazalgar et les profondeurs de Kazalgar. Eh bien, Ashkaet se trouve techniquement juste à côté, justement, de l'endroit où canoniquement, le raid, l'entrée du raid pour Nialota, se trouve. C'est-à-dire, Uldum. Voilà. Et donc, c'est logique d'aller chercher des troupes supplémentaires pour une bataille qui s'annonce décisive, pour le vide. Donc, là, elle a reçu la demande de la part d'un séraiteur de Hunzot. Et là, vraiment, personnellement, j'ai trouvé cette scène vraiment très classe. Alors déjà, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle rejette complètement les dieux très anciens. Parce que si avant, c'était clairement... Enfin, même si c'était un peu sous-entendu, ils ont créé un royaume souterrain. Ils n'ont pas l'air de plus vénérer les dieux très anciens que ça. Je n'avais pas l'impression qu'il y avait de grandes statues en l'honneur d'un dieu très ancien en particulier. Donc, moi, personnellement, je me dis, s'il n'y a aucun signe distinctif de religion, de prière pour un dieu très ancien, c'est qu'ils ont déjà abandonné. Quelque part aussi, créer une nouvelle... Créer, comment dire... Créer un royaume et créer quelque chose pour un peuple. Et, on va dire, un peu s'écarter des dieux très anciens. C'est un peu symptomatique, justement. Vous le remarquez tout de suite que, justement, ils se sont écartés. Mais là, par ce geste, justement, en tuant le messager, là, c'est clair et net qu'elle refuse complètement les dieux très anciens. Alors, pourquoi elle le fait ? Peut-être pour protéger son peuple, protéger l'avenir de son peuple, pour, justement, apporter la liberté à son peuple. Parce que, justement, les peuples, les dieux très anciens n'étaient pas libres. C'étaient tous ces esclaves qui devaient construire des gigantesques édifices en l'honneur des dieux très anciens, ces sacrifices, ces prières terribles de toutes sortes. Et la reine le sait, en tout cas, c'est ce que je m'imagine, la reine le sait. Et donc, elle refuse d'infliger de nouveau à son peuple cela. Et aussi, on pourrait se dire, si les dieux très anciens ont besoin d'aide, enfin, si... Oui, si les dieux... Après, c'est les dieux très anciens, mais c'est juste un autre. Si les dieux très anciens demandent de l'aide, c'est qu'ils sont acculés. Parce que, techniquement, les dieux très anciens sont puissants et tout, ils ne devraient pas avoir besoin d'aide. Mais là, pour le coup, c'est des puissants qui demandent de l'aide à leur troupe. Donc, on pourrait se dire, c'est peut-être, elle se dit, ah, ils sont dans la merde. Je vais peut-être les laisser dedans, alors. Et du coup, elle y a vu l'opportunité, justement. Petite fenêtre, petit éclat de lumière pour pouvoir se libérer de leur emprise totalement. Et donc, par cela, cette traîtrise... Voilà. Et du coup, le messager des dieux très anciens a été découpé façon beurre. Beurre demi-sel, je pense que là... Vraiment, moi, j'ai trouvé ça violent aussi, de montrer ça, tu vois. Parce que, généralement, je ne m'attends pas à voir ça dans une cinématique de voix. Donc, c'est cool. C'est cool qu'ils montrent un petit peu, quand même, qu'il y a un impact, en fait. Que la reine, elle n'est pas là pour enfiler des perles. Enfin, c'est l'expression d'enfiler, fil des rubiens. Mais, bref. Personnellement, je trouve ça assez cool qu'ils montrent que, justement, elle désapprouve, donc, elle refuse. Et donc, elle montre les... En même temps, elle montre les conséquences de, on va dire, si tu reviens pour me proposer un marché pareil, je te découpe en morceaux. Et, en même temps, ça permet de montrer à ses troupes, à son peuple, que, ben, la reine ne se laissera pas faire, qu'elle va apporter un nouveau souffle, qu'elle va apporter un souffle de liberté, qu'elle va les libérer, qu'elle va être leur... leur faire de lance, justement, pour atteindre un but qu'elle seule connaît. Et, au début... Ce jour-là, sa force nous définissait. Ce jour-là, sa force nous définissait. En cet instant, un destin glorieux semblait nous attendre. Et là, forcément, vous avez vraiment, justement, cette idée que sa fille, lui, se disait, on va... on va... on va... on va faire... notre peuple va avancer, on va... on n'aura plus peur des dieux trésanciens, on n'aura plus rien à craindre, notre peuple va grandir, va s'étendre, nous allons devenir une grande puissance, ou... en tout cas, quoi qu'elle s'est imaginée, quelque chose d'antique, parce que la grande puissance, ça fait forcément une grande puissance militaire, mais c'est pas forcément ça. Mais, bref. Et un destin glorieux semblait nous attendre. Là, on voit les gardes qui sont bien alignés, en mode grand défenseur de la cité d'Ashkaet. Nous allons défendre... nous allons défendre... nous allons défendre le peuple, nous allons défendre notre reine qui a fait ce choix qui nous sera tous bénéfiques. Et... après... vous voyez que, justement, la couleur prend un teint un peu verdâtre, un peu verdâtre, un peu de... vous voyez, c'est un peu la décomposition, vous voyez, c'est un peu la déliquescence, c'est un peu les thèmes de la mort, encore une fois, vous voyez, donc c'est encore une fois un clin d'œil, mais après, cette couleur, c'est aussi pour dire que, justement, c'est pour montrer des couleurs un peu plus ternes, pour justement dire, le peuple, enfin, justement, le peuple d'Ashkaet, est devenu un peu plus faible, justement, au lieu de son peuple, que son peuple soit libre et que cette liberté apporte un souffle glorieux pour le peuple d'Ashkaet, à la place, ça a apporté de la misère, la pauvreté, la faim, on peut s'imaginer tous les problèmes qu'un royaume pourrait rencontrer quand il est en crise, et au fil des années qui s'en suivirent, ils ont eu, justement, cette ambiance pesante, cette ambiance misérable qui s'est installée pour le peuple, et là, là où les gardes étaient disposés de façon à dire nous sommes les protecteurs du peuple, là, ça se réduit, c'est plus, nous sommes les protecteurs de la cité d'Ashkaet, et nous protégeons la ville des nécessiteux, et parce que peut-être nous n'avons plus assez à leur offrir, peut-être que, peut-être que, ben, justement, il ne reste plus assez pour les pauvres, les malades, les infirmes, peut-être qu'on doit économiser les ressources pour que l'ensemble du peuple puisse survivre. Donc là, vraiment, avec ce changement d'ambiance, et ce changement, en fait, rien que le change d'ambiance, et on rajoute par-ci par-là des éléments, ben, en fait, vraiment, la posture des gardes change tout et paraît un peu plus inquiétante sur le second plan, ce qui est assez réussi. Et sinon, pour revenir tout à l'heure, c'est un peu les thèmes, enfin, vous voyez, c'est un petit peu cette couleur verdâtre, j'ai l'impression que c'est un peu verdâtre, peut-être un peu bleuté, mais aussi un peu verdâtre dans le fond, et vraiment, ça fait beaucoup penser, justement, à, ben, la verdure, attendez, oui, c'est bon, j'ai remis, j'ai remis le micro, oui, c'est bon, j'ai juste un peu peur, justement, de... Tu ne vas pas le croire, mais je me suis... Tu ne vas pas le croire, mais je me suis trompé de jour, c'est demain que je finis la minuit, là, j'ai fini, je rentre, mon collègue va être là, c'est incroyable, vous en vivre, l'extension ensemble, et ça, c'est bon, ça, c'est bon. Bon, je finis ça, quand même, avant de le rejoindre, mais voilà. Donc, ces couleurs verdâtre, un peu, justement, qui refait un peu penser, justement, un petit peu, à des couleurs qu'on pourrait penser du fléau, vous voyez, un petit peu avec la maladie, justement, la déliquescence, ce genre de choses, et encore une fois, c'est très léger, ce n'est pas du gros verre avec du jus coulant, et... Attendez, je vais lui répondre aussi, excusez-moi, mon collègue... let's go. Allez, voilà, c'est bon, j'ai fini de discuter, et voilà. Donc, la suite. Et là, on peut remarquer, première chose qu'on peut remarquer, c'est que la reine, elle a vieilli, mais en fait, en fait, personnellement, ça me donne un peu cette impression qu'elle a vraiment pris un coup de vieux, en fait. C'est vraiment qu'elle a pris, qu'elle a pris dans la gueule. Ça fait pas beaucoup de temps entre BFA et The War Within, et pourtant, elle a... Elle a... Elle s'en est... Elle s'est pris un mur dans la gueule, hein, c'est... Ça fait mal, hein, c'est... Là, c'est chaud, quoi, c'est ce qu'elle a eu. Je regarde aussi un truc. Oh, oui, d'accord. Ok, ok, ouais, c'est bien ce que j'ai remarqué. Donc, un autre truc que je viens de remarquer, justement, ses yeux étaient rouges avant, et là, ils sont un peu plus roses, vous voyez, comme si, justement, elle s'était adoucie, vous voyez, comme si... Vous voyez, un petit peu, ça, c'est pas du rouge qui a terni, c'est du rouge qui, qui, justement, s'est éclairci. Peut-être que, justement, le sacrifice qu'elle a fait, peut-être qu'elle voit ça, peut-être d'un autre oeil, aujourd'hui. Peut-être que, justement, ça s'est éclairci, parce que c'est un peu le rouge, justement, de, comment dire, de la colère, de... On pourrait s'imaginer, tout ce qui peut être violent, quoi. Et si... Ok, je vais me doucher, manger, ok, nickel. Et je me dis, peut-être que, justement, genre, ses yeux rouges, je représente un peu sa colère contre les deux trésorienciens. Peut-être qu'aujourd'hui, ça s'est radouci, peut-être que... C'est pas que sa colère s'est radoucie envers les deux trésorienciens, mais juste qu'elle aurait peut-être dû y réfléchir à deux fois. Peut-être que, justement, le fait d'avoir rompu tout lien avec les deux trésorienciens, c'est peut-être ça qui a fait que son peuple a commencé à... à dépérir, à se... à décliner, à... Comment s'appelle ? Rome a... à... la décadence, la décadence de l'empire d'Hkaët. C'est... Enfin, après, la décadence, c'est peut-être un peu fort. Mais, en tout cas, c'est le déclin de son... de son royaume qui lui fait peut-être un peu peur. Donc, personnellement, j'aime beaucoup ce détail. J'aime beaucoup ce détail. Après, je sais pas si mon analyse est assez bonne dessus. Et, première chose qu'on peut remarquer dans les yeux de sa fille, par contre, c'est des couleurs un peu plus orangées qui, du coup, se rapprochent un peu plus du rouge, justement. C'est... C'est... C'est même... vraiment des couleurs qui pourraient même faire penser, justement, à... Je sais... Ah, je préfère garder ça pour tout à l'heure, justement, pour vous expliquer ça. Ce sera peut-être un peu plus... un peu plus... un peu plus à propos. Et là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que la mère a fait une erreur, elle a eu une action terrible, elle a pas réfléchi au peuple, elle a pas réfléchi aux conséquences, et sa fille, du coup, lui fait remarquer que, justement, son acte était stupide, que, du coup, le peuple souffre, etc. Et, et, du coup, la reine dit « Je ne suis pas aveugle aux souffrances de mon peuple. » Forcément, elle va dire à sa fille « Tu ne sais pas encore... » « Tu ne sais pas encore... » « Ce qu'il faut pour être reine. » Je vais vous mettre la scène. « Quoi bon avoir libéré notre avenir pour nous laisser enfouis dans le passé ? » Alors, petite blague sur enfouis, ils sont déjà sous terre, ce sont des Nérubiens, voilà, c'est très amusant. Mais, « À quoi bon avoir libéré notre avenir pour nous laisser enfouis dans le passé ? » Et là, du coup, justement, la fille explique un petit peu ce que je disais tout à l'heure, justement. Est-ce que les conséquences de la reine n'ont pas eu un impact négatif au final ? Est-ce qu'elle a vraiment réfléchi à ça, en fait ? Est-ce qu'elle s'est dit, justement, qu'est-ce qui allait arriver ? Elle a pris une action, elle a fait, elle a eu une action un peu abrupte. Peut-être qu'elle le regrette aujourd'hui. Peut-être pas. Et donc, sa mère, un peu comme tous les parents, vous voyez, c'est un peu ce genre de parent, justement, qui dit, « Tu comprends si peu de choses. Tu ne comprends rien. Je sais ce que je fais. » Voilà. Moi, je vois ça un peu ça. Mais là, c'est un peu plus, là, c'est un peu plus, justement, de comprendre pourquoi elle a voulu faire ce sacrifice. Pas parce qu'elle voulait faire du mal à son peuple, pas parce qu'elle n'a pas réfléchi à son peuple, mais parce que, justement, elle sait à quel point les dieux très anciens sont terribles. Elle le dira même tout à l'heure, justement, qu'elle sait que le prix est trop grand. Mais là, on peut comprendre à demi-mot, que, justement, enfin, je dis beaucoup, justement, que le prix à payer en restant sous les ordres des dieux très anciens, est trop grand. Et il est trop... C'est... Être avec les dieux très anciens, c'est trop... Et elle a préféré sauver son peuple dans l'instant, quitte à ce qu'il... Sans réfléchir aux conséquences, parce que elle savait que si elle venait à aller défendre les dieux très anciens, le cauchemar recommencerait. Ce serait de nouveau esclavage, sacrifice, etc. Donc, elle a fait le meilleur choix pour son peuple et c'était pour le mieux. Alors après, justement, elle se balade. Elle est... Sa fille l'appelle, du coup, il y a deux fois la reine, du coup. La mère, la reine, se balade et va directement de... Et on la voit directement passer sur une fresque. Et la fresque représente, justement, des armées d'une chose très anciens, ce qui représente, j'imagine, d'anciens nérubiens. Ça aurait été cool, quand même, de voir des mentides. Ça aurait été classe de voir des mentides. C'est peut-être ça, les mentides. Pas trop. Je suis pas trop sûr. J'avouerai qu'on voit que des sans-visages et des nérubiens. je ne sais pas ce que c'est, justement. J'aurais tendance à dire des nérubiens, mais c'est vrai que je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, voilà. Là, elle va s'approcher d'une grande fresque avec les armées des dieux très anciens qui montent un grand escalier et avec un cristal avec un cristal en forme de losange qui irradie de lumière et dont des vrilles, des tentacules de dieux très anciens veulent apparemment s'emparer. Alors, est-ce que la lumière transperce le dieux très anciens et montre à quel point cette chose est dangereuse pour le vide ? Ou bien, est-ce que ça me veut juste montrer que justement, les dieux très anciens veulent récupérer cet énorme cristal pour leur compte ? Je ne sais pas. L'interprétation vous revient, bien sûr. Et, personnellement, quand j'ai vu cette fresque, je l'ai trouvé vraiment très classe, personnellement. Vraiment, j'ai trouvé ça très classe. Vraiment, même ce genre de cinématique, même comme ça, pas forcément en CGI, je trouve ça très joli et je veux qu'il continue parce que, putain, c'est vraiment une super idée. Depuis Miss of Pandaria, cette idée était vraiment la meilleure qu'il s'est pu avoir. Et là, du coup, elle va s'arrêter devant la fresque. Alors, deux choses. Alors là, on entend les murmures qui commencent à se rapprocher justement un petit peu pour annoncer la venue de Xa'atat, pour dire, regardez, elle fait des murmures, c'est de vide, patati patata, forcément. Après, je pense que c'est plus un petit côté musical derrière pour son arrivée. Ça marche aussi, personnellement, moi, j'aime beaucoup. Mais par contre, ce qui me retient mon attention et je me rappelle justement de choses que les gens disaient à propos de Xa'atat il y a quelques mois, quelques semaines, c'est qu'elle pouvait contrôler le temps, etc. et qu'on la voyait dans SOT, donc ça voulait dire qu'elle pouvait remonter dans le temps, etc. Alors, le truc, c'est que tu ne peux pas donner le pouvoir de voyager dans le temps, de stopper le temps, de pouvoir du temps un être maléfique du vide parce que le problème, en fait, ce n'est même pas un problème que Xa'atat ne serait pas capable de faire ça, en fait. peut-être qu'elle pourrait être capable, on s'en fout, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les scénaristes ne sont pas capables de gérer les voyageurs en le temps. Et ça a été vu avec la 10.1.5 où ils se sont votrés lamentablement avec l'or du donjon, le méga donjon, j'ai oublié, l'aube de l'infini. Et le problème, c'est que ce donjon, le truc, c'est qu'on voit Iridicron prendre un portail du vide et rejoindre Xa'atat. Le truc, c'est que beaucoup de gens ont interprété ça en mode Xa'atat a fait un portail du vide à travers le temps et l'espace pour aller où elle voulait. Et les gens ont retenu ça, sauf que ça pose un problème. Xa'atat est capable de traverser le temps et l'espace à n'importe quel moment de l'histoire. Qu'est-ce qui l'empêche de faire en sorte de s'arranger pour que les titans ne puissent jamais atteindre Azeroth ? Même genre, qu'est-ce qui l'empêche d'aller dans le temps et empêcher les gardiens des titans de prendre les disques de Norganon, d'empêcher justement la forge des... pas des origines, la forge des volontés d'être corrompu par Unzoth, de corrompre toutes les créatures forgées par les titans ou bien même de... comme ça, de permettre justement aux dieux très anciens Yogg-Saron de se libérer de sa prison. Absolument. Voilà. Il n'y a absolument rien qui aurait pu faire ça. Et même à différents moments de l'histoire, qu'est-ce qui l'aurait empêché de vaincre... d'aller vaincre toutes les personnes susceptibles d'arrêter la reine Asshara avec le puits d'éternité et de la laisser invoquer la Légion Ardente sur Azeroth. Alors le problème, c'est qu'après, Sargeras aurait détruit Azeroth. Donc au final, ils auraient perdu un titan et ça n'aurait pas été très mal. Mais ils auraient pu choisir n'importe quel moment de l'histoire où la planète n'était pas en danger mais qu'ils avaient une possibilité. En fait, à un moment où on aurait été plus faible. Plus faible. Je veux dire, voilà, ça aurait été un peu plus intelligent. mais ça aurait été un peu plus intelligent de sa part. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça, en fait. Elle ne peut pas traverser le temps parce que si elle le fait, tout ça n'a pas d'importance, en fait, parce qu'elle pourrait aller n'importe quand dans le temps et en finir avec nous et c'est fini. Et voilà. Et du coup, voilà, c'est un peu terrible. C'est un peu terrible de laisser penser ça puisque les devs n'ont rien dit et du coup, les gens font leur popote dans leur tête, en fait. Ils font leur aide-canon. Et du coup, c'est bien, c'est cool. Attendez, je vais les finir. Et du coup, c'est cool, mais... Voilà, c'est pas cool. Donc, du coup, non. Xeathath n'a pas arrêté le temps ici. Elle fait juste, justement, ce que tous les... à peu près toutes les statures du vide peuvent faire. c'est-à-dire faire des hallucinations, montrer des choses aux gens pour justement retenir leur attention. Et une flamme qui s'arrête de bouger, je pense que c'est suffisant pour une créature araignée des profondeurs dont l'intelligence et la technologie n'a pas su aller plus loin que l'alchimie. Par rapport à ce que j'ai compris et ce que j'ai vu pour l'instant. Chimie et le feu. Alors, du coup, vous entendez ma voix dans vos rêves. Alors, là, cette scène est très importante. Cette scène est très importante. Vous entendez ma voix... Déjà, on va parler de ce qu'elle a dit. Vous entendez ma voix dans vos rêves grande reine. C'est-à-dire que vous avez atteint, je lui parlais déjà avant ça. Ce qui est très important à retenir. Ensuite, deuxième chose, ceci à propos de cette image, est-ce que c'est un flashback ? Est-ce que c'est une vision que Xa'atat envoie pour annoncer sa venue ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que le problème, c'est que ça ne peut pas être un flashback. Parce que là, c'est Xa'atat sous forme elphique au temps des dieux très anciens. donc, ça ne peut pas être ça. Ensuite, si c'est vraiment elle, ça veut dire qu'elle a vraiment remonté dans le temps jusque là-bas. Deuxième problème, gros problème, parce que du coup, ça revient sur le fait que Xa'atat ne doit pas pouvoir, justement, voyager dans le temps. Et troisième problème, enfin, troisième problème, ce n'est pas un flashback, c'est vraiment juste une vision qu'elle envoie. Voilà. Donc, elle envoie cette vision, voilà, c'est Xa'atat, ou alors c'est les devs qui n'ont pas envie de vraiment montrer la vraie forme de Xa'atat parce qu'ils le gardent pour plus tard. Parce que c'est important. Du coup, ils foutent ça. Ou alors, ils n'en ont rien à foutre et ils ont mis ça. On peut s'imaginer tout plein de choses. Donc, là, vous voyez justement des ancêtres des Nérubiens, justement, qu'il a pris, ou en tout cas, des saloperies insectoïdes des dieux très anciens, en tout cas, ça c'est sûr, qu'il a pris, justement, qui la vénèrent, vous voyez, un petit peu, en mode grande messagère, justement, enfin, grande prêtresse. Je ne sais pas trop comment vous faire voir la chose. Et ensuite, ce flashback ou cette vision, justement, de la lame de Xa'atat, ça veut dire que, si c'est un flashback, ça veut dire que la reine, c'est ce qu'était Xa'atat, ce qui lui est arrivé, donc qu'elle était là à ce moment-là. Soit, elle lui envoie une vision de la lame et à ce moment-là, ça n'a absolument aucun intérêt parce que la reine, elle lui dit, d'accord, très joli couteau et ensuite, voilà. Mais peut-être pour les runes qui a marqué dessus, je ne sais pas, j'imagine des trucs. Voilà. Et autre chose aussi, alors, un petit plan que je n'ai pas trop compris, un plan que je n'ai pas trop compris, il lui montre son visage avec ses yeux. Là, encore une fois, pas utile. « La messagère. » Et là, elle, du coup, elle sait directement. Alors, parce que Xa'atat lui a envoyé des choses dans sa tête et du coup, elle sait qui elle est ou bien parce qu'elle la connaissait déjà d'avant et c'est un peu plus probable qu'elle la connaissait déjà d'avant parce que... Voilà. Sinon, je veux dire, la messagère, elle est mystérieuse et elle essaye de ne pas se faire repérer depuis le début. on a galéré à savoir qui était la mystérieuse messagère. On ne l'a même pas vue complètement. Donc, la messagère. Alors là, c'est important, de l'Empire qui fut. Ça veut dire que l'Empire, actuellement, l'ancien Empire, justement, de Nialotha, des dieux très anciens, Yogg-Saronk, Ktoon, Yashararj et Unzoth est fini. Et ça, du coup, tu l'entends d'ici. Mais les dieux très anciens sont morts. Alors, d'un côté, c'est cool, parce que du coup, toutes les boîtes à secret à la con et tout ce qui traîne avec sont en partie devenues obsolètes grâce à ça. Ce qui permet aux complotistes du vide d'aller se faire foutre. Bon, je parle mal, mais c'est amicalement. Et autre problème, ça veut dire qu'on a réussi à tuer Ktoon et Yogg-Saronk avec des flèches et des épées. de la magie. D'accord, voilà. C'est-à-dire qu'on les a tués définitivement avec des arcs et des flèches. Des arcs, des flèches, des épées, des boucliers. Du coup, c'est pas assez difficile de buter un dieu très ancien. Alors qu'à BFA, justement, il y avait toute une série de quêtes pour comprendre comment tuer un dieu très ancien qui était justement d'aller directement le tuer avec une grande décharge d'énergie d'Azeroth à travers justement le corps d'un habitant d'Azeroth et après, patatras. Donc du coup, il nique déjà ce qu'on avait compris avec BFA et il réhabilite ce qu'on avait avec Vanilla et Wotelka. Sauf que Vanilla et Wotelka, c'était complètement con et que BFA, c'était un minimum travaillé. Donc c'est un peu dommage. Donc il nique tout. Voilà, il nique tout avec ça. Et ça aurait été cool de dire les dieux très anciens ne sont plus, les dieux très anciens ont été neutralisés, enfin, un truc dans le genre. Pour éviter, les dieux très anciens sont morts. Alors peut-être que ce sera changé et je l'espère parce que cette phrase est très maladroite et j'espère que ça se fera vite parce que si les gens intègrent cette vidéo comme étant quelque chose d'un fait avéré et que ce n'est pas corrigé, ça va poser problème pour le futur. À moins qu'ils veulent vraiment genre clore l'histoire du vide avec les trois extensions qu'on va avoir et à ce moment-là ils veulent absolument tirer un trait sur les dieux très anciens. Soit c'est une erreur. Leur empire est enceinte pour ajouter justement le fait que là ils ont été vaincus, il n'y a plus rien d'eux. Alors ça vous voyez, là c'est une petite technique de manipulation quand même. C'est digne du ARN quand même. Désolé, je parle mal. Et une ombre ça va sur le royaume. C'est-à-dire qu'en fait le déclin justement du royaume des dieux très anciens serait la cause justement de l'ombre qui ça va sur le royaume d'HKM. Et du coup en vrai nous on ne sait pas et la reine ne sait pas non plus. Donc le truc c'est que là personnellement moi je trouve que ça sonne un peu bullshit. Ça sonne très bullshit quand même. ça sonne le oui si tu as tous ces problèmes c'est parce que les dieux très anciens les dieux très anciens ne sont plus au pouvoir. Voilà. Ne sont plus les maîtres absolus. Donc voilà. Personnellement je vois quand même la petite la petite douille quand même calée discrètement par Xaathat. très important le sang des dieux très anciens on verra après ce que c'est mais du coup on voit que ses yeux ont changé tout de suite et que la couleur a un peu repris des couleurs rouges un peu orangées justement mais ses yeux rouges reviennent en fait. Alors là on peut voir du coup justement le sang des dieux très anciens apparemment ça peut rendre sa puissance au peuple etc. et ça peut ça peut permettre aux nérubiens d'accroître leur force leur puissance je ne sais pas j'imagine leur capacité à les faire évoluer d'ailleurs parce que votre règne pourrait être éternel pourrait être éternel vous n'avez qu'une chose à faire il vous suffit de prendre ma main ses paroles sont entendantes mais le prix est trop grand jamais je ne risquerai mon royaume pour un tel pouvoir mère à qui parles-tu ? et là alors attendez je vais regarder ses yeux parce que vous voyez qu'en fait ses yeux sont devenus rouges à l'arène suffit de prendre ma main voilà là ce que je remarque c'est que de loin on dirait que ses yeux sont rouges en fait et une fois qu'on va une fois qu'on va une fois qu'on va avancer ses yeux vont commencer à se rééclaircir vous voyez que je ne sais pas personnellement c'est un petit peu peut-être justement ses yeux étaient rouges peut-être pour l'influence des yeux très anciens peut-être ce genre de choses je m'imagine complètement quelque chose après ça peut être complètement du bullshit mais je ne sais pas je ne sais pas ou alors peut-être après peut-être que ses yeux sont restés pareils peut-être que c'est une noisité qui change mais je ne vais pas aller plus loin je vais éviter de dire n'importe quoi ses paroles sont tentantes mais le prix est trop grand mais le prix est trop grand alors ça montre quand même un truc c'est que elle pourrait régler tous les problèmes de son peuple elle ne le fait pas pas parce que encore une fois elle n'aime pas son peuple et parce qu'elle s'en fout ou parce que c'est la reine elle qui décide mais parce qu'elle sait ce qu'il en retourne en fait c'est que déjà retourner auprès des dieux très anciens ce serait sacrifice prière construction de bâtiments basalte noire qui flotte pour l'éternité et ce serait redevenir esclave et perdre sa liberté c'est ce qu'elle ne veut absolument pas et du coup justement elle dit que le prix est trop grand et si elle dit ça c'est qu'elle sait ce qu'il en retourne avec ce sang des dieux très anciens donc là ce qu'on sait c'est que la reine justement sait justement la reine connaît connaît justement le connaît justement le prix à payer du sang des dieux très anciens peut-être que ça affecte je ne sais pas une partie 2 je n'en ai aucune idée d'ailleurs bizarrement parce que le 6 centiètre des dieux très anciens enfin j'espère que c'est pas littéral j'espère que c'est pas vraiment le sang d'un dieu très ancien parce que ça voudrait dire que Unzoth aurait pu booster ses troupes avec son propre sang et ils auraient pu ben du coup Yalotha aurait pu être un peu plus facile à défendre c'est un peu bizarre de ne pas l'utiliser cette stratégie quand même jamais je ne risquerai mon royaume pour un tel pouvoir parce qu'elle sait que son royaume tomberait avec quelque chose d'aussi puissant et là Xalatath se détourne du passé pour aller vers l'avenir et là du coup ça encore une fois ça affirme un truc c'est que Xalatath parce que Xalatath et les murmures du vide elle les entend depuis longtemps donc ça veut dire que c'est pas la première tentative de Xalatath je ne regrette pas ce que j'ai dit je veux seulement rendre sa grandeur à notre peuple la grandeur passe pour l'heure il nous faut survivre ton jour viendra et là tu vois voilà vous remarquez un truc les yeux de la fille sont devenus rouges et là personnellement quand j'ai vu sa tête c'est que j'ai vu ce plan en fait justement où vous voyez que la reine est déjà mise de côté on aurait pu avoir on aurait pu avoir je sais pas on aurait pu avoir une scène où justement on les voit toutes les deux et là ils ont décidé de nous montrer la tête de la fille et de cacher à moitié de dos en plus dans l'ombre justement la tête de la reine et là vous comprenez tout de suite que je crois qu'il va avoir un accident de chasse l'accident de chasse dans le palais tu n'es pas la seule à voir des fantômes vert quel dommage une reine si sage mais si sourde à l'appel de la destinée alors vraiment Xalatath vraiment j'aime bien ce style justement qu'elle a elle fanfaronne et elle elle troll justement ses adversaires quand ils sont vraiment au plus faible et ça vous voyez c'est ça vous voyez j'aime beaucoup c'est vraiment genre elle sait qu'elle est en position de force du coup qu'elle a gagné et du coup elle montre vraiment elle montre sa supériorité et elle est un peu en mode en mode spectre vous voyez genre terrifiant derrière la fille en mode vous voyez un peu en mode marionnettiste vous voyez un petit peu genre justement c'est le marionnettiste qui est derrière la marionnette justement et là justement elle va je dis trop justement mais elle va complètement elle va complètement retourner la tête de la fille de Neferes et là à la différence de la reine de Neferes Ansouray connaît le nom de Xalatate un peu pour montrer que un peu comme si Xalatate voulait être son amie voulait un petit peu genre justement elle lui révélait son nom genre révéler ton nom en fait c'est en stratégie quand même c'est quelque chose d'assez important parce que si tu révèles ton nom ça montre que tu es un peu plus proche de la personne que ton prénom mais bon elle doit avoir qu'un seul nom je pense pas qu'elle s'appelle Xalatate depuis voilà j'imagine donc vraiment elle révèle son nom à Nsourek c'est hyper important c'est vraiment elle lui révèle son nom quand à la reine elle n'avait juste que le titre donc c'est vraiment qu'elle a dû expliquer qu'elle était une personne super importante qu'elle lui donne son nom etc et comme elle est assez jeune en Sourek elle se fait manipuler justement et super facilement comme une enfant là vous voyez justement la dernière scène que vous voyez la dernière scène qu'elle voit avant de s'effondrer c'est le visage de Xalatate à côté de celui de sa fille et voilà et après on revoit petit petit lifting le sang de dieu très ancien fait des miracles je dirais moi je dis ça si les dieu très anciens auraient voulu conquérir le monde ils auraient juste dû vendre leur sang et ça aurait super bien fonctionné là vous voyez vraiment les yeux sont devenus injectés de rouge ils sont complètement rouges et là vous voyez justement encore une fois les yeux les yeux montrent je trouve beaucoup dans cette cinématique et là vous voyez là vous voyez Ashkaet est libéré là on se dit justement ah bah oui j'ai libéré mais c'est quoi cette ambiance pesante c'est quoi cette brume violette pourquoi les armées grandissent comment tu fais pour faire grandir autant tes armées et là vous voyez au fur et à mesure que les lignes vont s'avancer et qu'elles parlent et vraiment au fur et à mesure que les lignes augmentent et qu'elles parlent on a plus l'impression qu'elles pensent moins au peuple et qu'elles pensent plutôt à la conquête militaire là où avant au tout début elles l'avançaient plutôt en disant oui attendez c'est un moustique ça c'est un moustique attendez je veux le buter un espion d'Antsourek et du coup elle passe justement de il faut penser au peuple et au fur et à mesure au final elle veut surtout la gloire de l'empire mais par la conquête militaire et ça on le comprend justement avec les lignes armées qui continuent de grossir et avec son ensemble justement et son ensemble ça englobe on pourrait dire ça va forcément englober tout son peuple parce qu'elle pensait à la gloire de son peuple donc c'est tout son peuple sauf que du coup ça veut dire qu'elle enrôle peut-être de force des membres de son peuple pour leur injecter le sang des dieux très anciens ou une potion je sais pas comment administrer cette merde mais bon après comme on avait vu c'était avec des perfusions de façon dégueulasse et du coup on pourrait se dire ben on peut elle est un petit peu extrémiste quoi la reine en dessous nous en parlerons enfin de notre destinée et là du coup ça revient justement sur la destinée et son ensemble vous voyez ça concernait justement on pourrait se dire aussi ça concernait tous ceux qui se trouvaient derrière elle mais il y a justement Xalatath qui se rajoute derrière donc alors on pourrait se dire justement que ça pourrait être juste elle et son peuple mais ça va être elle son peuple et Xalatath et Xalatath un petit peu l'onti à la reine en dessous en mode en mode scar au dessus de la reine en dessous justement mais qui veut peut-être dire genre je vais je te je suis ça fait encore plus marionnettiste vous voyez justement vraiment ils sont tout petits des petits jouets des petits jouets des petits soldats de plomb bien alignés qui attendent leurs ordres et la reine qui est devant encore une fois mais pour montrer qu'elle n'a peur de rien sauf que ben en fait tout ça c'est juste une grande mascarade et en fait celle qui contrôle tout c'est Xalatath c'est Xalatath et là vous voyez que justement le violet est revenu sauf que cette fois-ci c'est pas pour faire référence au fléau c'est vraiment pour faire référence au vide donc vraiment cette brume violette qui en fait on pourrait avoir l'impression qu'ils sont elle dit qu'ils sont libérés mais cette brume violette en fait ça les enserre ça ça les recouvre tous un peu comme si c'était un peu un carcan vous voyez personnellement cette vidéo personnellement je la trouve trop stylée et clairement pour l'instant c'est vraiment celle que je trouve la plus stylée il y a celle d'Alleria qu'on verra plus tard peut-être pas ce soir du coup vu qu'il y a mon collègue on va aller un petit peu sur hardcore mais voilà personnellement au niveau de la narration et vraiment de ce qui se raconte pendant les cinématiques les petits détails comme ça et en plus justement genre sur des plans 2D comme ça sur un petit peu on va dire un petit peu ce dessin animé techniquement c'est un petit peu c'est un petit peu animé c'est des dessins ou dessins animés je pense ça marche complètement et vraiment tu peux rajouter des tas de détails je trouve ça super cool personnellement j'adore ce format ce format est super bref en tout cas j'espère que cette petite analyse vous aura plu n'hésitez pas à laisser commentaires etc vous savez des likes des commentaires à partager la vidéo etc j'espère que cette analyse vous aura plu j'espère que c'était bien là je vais laisser telle quelle de toute façon ce sera le live je vais balancer le live comme ça donc au pire dans tous les cas vous aurez la version la version live mais je pense que je vais garder cette version je vais bien aimer donc voilà je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée selon à quel moment vous regardez cette VOD portez vous bien buvez de l'eau et à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ...